La différence entre estime de soi et confiance en soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vous parle depuis Obidos qui est une ville médiévale. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je suis. Ultra dépaysante au Portugal. On s'est arrêté là par hasard et j'ai trouvé l'endroit tellement dépaysant. Vous pouvez le voir, on est vraiment dans un endroit avec des remparts, des châteaux de l'époque médiévale. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire une petite vidéo comme vous l'avez aimé, un peu dépaysante. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'estime de soi et de confiance en soi parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Et beaucoup de personnes confondent la confiance en soi et l'estime de soi. C'est-à-dire que peut-être que tu te retrouves dans cette situation où tu estimes que tu manques de confiance en toi. Tu dis constamment que tu manques de confiance en toi alors que peut-être que tu ne manques pas de confiance en toi, tu manques plutôt d'estime de soi. Alors on va déjà contextualiser un petit peu les choses. Qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est la manière dont tu t'aimes. C'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à éprouver des sentiments d'affection, de reconnaissance, de tendresse pour toi. Tu vois, c'est comment est-ce que je m'aime, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce que je fais, comment est-ce que je tiens à moi. Ok ? Ça, c'est le premier point. La confiance en soi, c'est différent. La confiance en soi, c'est comment est-ce que je me fais confiance. C'est le niveau de confiance que tu te portes pour atteindre des situations. Ok ? Exemple, tu peux avoir vachement confiance en toi quand tu fais une prise de judo, par exemple. On va dire que tu es judoka. Mais zéro confiance en toi quand il s'agit d'aborder un homme dans la rue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la confiance en soi, elle est conditionnelle. Elle s'adapte à différentes conditions. Tu peux l'obtenir en fonction... Tiens, je vais me mettre là. Tu peux l'obtenir en fonction de différentes conditions, notamment en agissant, en sortant de ta zone de confort. Tandis que l'estime de soi, elle va vraiment venir du cœur. Elle est inconditionnelle. Elle n'a pas besoin de conditions. L'estime de soi, tu t'apprends à t'aimer au fur et à mesure. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu t'aimeras toujours autant où ton amour grandira. Tu vois ? C'est-à-dire que ce qui va venir nourrir l'estime de soi... Regardez comme c'est beau, pardon. Je fais une pause, mais... L'estime de soi, ce qui va venir la nourrir, c'est l'alignement. C'est-à-dire ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. C'est comment est-ce que je suis alignée ? Quels sont mes rêves ? Et comment est-ce que je fais pour atteindre mes rêves ? Est-ce que je fais en sorte d'atteindre les rêves qui me tiennent à cœur ? Et ce qui est cohérent, c'est que la confiance en soi, elle est justement différente. La confiance en soi, c'est la sortie de zone de confort qui va te la faire nourrir. C'est-à-dire, comment est-ce que j'apprends à me challenger, à faire des choses qui me font peur et qui m'excitent en même temps pour justement avoir un instinct de survie moins développé. Apprendre justement à sortir de sa zone de confort pour déclencher son instinct de survie, mais grandir justement cette zone de confort. Mais ce qui est génial, c'est que souvent, l'estime de soi et la confiance en soi, ça sont collègues. C'est-à-dire que pour grandir, pour faire grandir ton estime de toi, tu dois avoir confiance en toi, tu dois apprendre à avoir confiance en toi, tu dois sortir de ta zone de confort. Exemple, tu as envie d'aller, je ne sais pas, tu as envie de sortir faire un tour du monde. J'ai une cliente qui est comme ça en ce moment, son nouvel objectif, c'est de faire le tour du monde. Génial, je suis à fond d'accord avec elle, c'est un super projet. Elle en a envie, donc elle est cohérente entre ses pensées, ses paroles et ses sacs. Ses pensées lui disent, va faire un tour du monde. Elle le dit, donc elle l'assume et ensuite elle le fait. Maintenant, pour faire le tour du monde, ça ne se fait pas en deux jours. Ça lui demande de sortir de sa zone de confort parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais parti en voyage à l'autre bout du monde. Ça veut dire peut-être se faire confiance quant à l'idée de retrouver un job à son retour. Ça veut dire partir avec un sac à dos dont elle n'a pas forcément l'habitude. Donc ça, ça sort de sa zone de confort et donc ça lui fait nourrir sa confiance en soi. Donc pour résumer, la confiance en soi, elle va dépendre justement des actes que tu vas faire tandis que l'estime de soi, elle va plutôt évoluer et se nourrir grâce à la conséquence de ta confiance en toi. C'est-à-dire te nourrir de ce qui t'anime vraiment. Mais dans un monde parfait, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin, regardez comme c'est joli, on n'aurait pas besoin d'avoir, de gagner confiance en soi pour aller nourrir l'estime de soi puisque l'estime de soi peut se nourrir de bonheur simple, de moments de gratitude, d'un beau coucher de soleil, d'un beau panorama comme là par exemple. Vous voyez, cette activité, elle ne me sort pas particulièrement de ma zone de confort, mais je suis pleine de gratitude et d'amour justement de faire des choses qui me nourrissent naturellement. Et c'est comme ça qu'on nourrit facilement l'estime de soi. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on débute et quand on a besoin justement d'apprendre avec un petit peu plus de mots M.O.T.S. ce qui va être important, c'est justement de venir réaliser ses rêves, de chercher ce qui nous illumine, ce qui nous palpite, ce qui nous déclenche de la dopamine quand on y pense et de se dire comment est-ce que je vais faire pour rêver plus loin. Alors évidemment, je pourrais dire plein d'autres choses dans cette vidéo. Maintenant, je sais que vous aimez aussi les formats un peu courts. Je vous remontre un petit peu où je suis. Vous aimez les formats un petit peu courts. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais quand même, pour vous donner un dernier point, je vous parlais tout à l'heure du fait que l'estime de soi, elle est, parce que je ne vous l'ai pas trop dit, l'estime de soi, elle va vachement s'adapter justement à vos ancrages. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est un bloc. C'est un gros bloc. Tandis que la confiance en soi, vraiment, elle va être différente en fonction des situations que vous allez avoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux, tu vas autant t'aimer en termes d'estime de soi quand tu vas parler à un homme que quand tu vas chanter devant en public que quand tu vas vivre un échec difficile. Mais quand tu es en estime, quand tu es en confiance en soi, tu n'auras pas de la même confiance en toi quand tu vas parler avec un mec que quand tu vas faire une prise de judo que quand tu vas faire une prise de parole en public. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo. C'est aussi ça. C'est arrêter de dire, notamment, je n'ai pas confiance en moi parce que c'est faux. La plupart des gens ont confiance en eux, mais ils n'ont pas confiance en eux dans tous les domaines de leur vie. Et ça, c'est normal. Par contre, j'aimerais que tu te rappelles un petit peu de justement toutes les fois où tu t'es dit, je n'ai pas confiance en moi, alors qu'en réalité, il y a un paquet de domaines dans le monde, en France, dans ta vie, où tu es sorti de ta zone de confort et où aujourd'hui, tu as confiance en toi. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la prise de parole publique, que ce soit au travail. Voilà, rappelle-toi à dire, je n'ai pas confiance en moi, c'est faux, c'est s'auto-saboter. Parce qu'en réalité, il y a plein de domaines où tu es brillante. Ok, je te le répète et j'enlève même mes lunettes de soleil pour te le dire. Il y a plein de domaines dans ta vie où tu es brillante. Et j'aimerais que tu me dises justement dans les commentaires quels sont les domaines de ta vie où tu te sens le plus brillante, où tu te sens le plus alignée, où tu te dis, ben oui, là, j'ai fait des choses et là, je peux dire que j'ai confiance en moi. Partage-moi ça dans les commentaires et je te laisse là-dessus, je te laisse méditer. Tu me diras si tu veux une partie 2 sur justement comment est-ce que je peux faire pour avoir ce sentiment de confiance que j'ai dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine amoureux pour l'avoir dans les domaines où justement j'estime que je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire ? Voilà, je te laisse là-dessus. Tu me diras si tu veux une partie 2 sur cette vidéo parce que c'est un gros sujet et c'est très compliqué de le résumer en moins de 10 minutes. Mais ce n'est pas grave, regardez, je monte dans les remparts. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu en direct de Midos. Prenez soin de vous les amis, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour continuer justement de parler confiance en soi, estime de soi et avoir une vie toujours plus alignée et toujours plus en amour. Plein de gros bisous les amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada